Lecture du livre « Les loyautés » de Delphine de Vigan Chapitre 1, Hélène J'ai pensé que le gamin était maltraité. J'y ai pensé très vite. Peut-être pas les premiers jours, mais pas longtemps après la rentrée. C'était quelque chose dans sa façon de se tenir, de se soustraire au regard. Je connais ça, je connais ça par cœur. Une manière de se fondre dans le décor, de se laisser traverser par la lumière. Sauf qu'avec moi, ça ne marche pas. Les coups, je les ai reçus quand j'étais gosse. Et les marques, je les ai cachés jusqu'au bout. Alors moi, on ne me la fait pas. Je dis le gamin, parce que franchement, il faut les voir. Les garçons, à cet âge-là, avec leurs cheveux fins comme ceux des filles. Leur voix de petits poussets. Et cette incertitude qui colle à leurs mouvements. Il faut les voir, s'étonner, grands yeux écarquillés. Ou se faire engueuler, main nouée derrière le dos, la lèvre tremblotante. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Pourtant, il n'y a aucun doute. C'est à cet âge-là que ça commence. Les vraies conneries. Quelques semaines après la rentrée, j'ai demandé un entretien avec le principal au sujet de Théo. Théo Lubin. Il a fallu que j'explique plusieurs fois. Non, pas de traces ni de confidence. C'était quelque chose dans l'attitude de l'élève. Une sorte de claustration. Une manière particulière de fuir l'attention. Monsieur Némour a commencé par rire. Fuir l'attention ? Mais n'était-ce pas le cas de la moitié de la classe ? Oui, bien sûr, je savais de quoi ils parlaient. Cette habitude qu'ils ont de se tasser sur leur chaise. Pour ne pas être interrogés, de plonger dans leur sac, ou de s'absorber soudain dans la contemplation de leur table, comme si la survie de tout l'arrondissement en dépendait. Ceux-là, je les repère, sans même relever les yeux. Mais cela n'a rien à voir avec ça. J'ai demandé ce qu'on savait de l'élève, de sa famille. On devait bien pouvoir trouver quelques éléments dans le dossier. Des remarques, un signalement antérieur. Le principal a repris avec attention les commentaires rédigés sur les bulletins. Plusieurs professeurs ont en effet observé son mutisme l'année dernière. Mais rien de plus. Il me les a lus à voix haute. Élève très introverti. Il faut participer en classe. Bon résultat, mais élève trop silencieux. Et j'en passe. Les parents sont séparés. Le gamin en garde alterné, rien que de très banal. Le principal m'a demandé si Théo était lié avec d'autres garçons de la classe. Je ne pouvais pas dire le contraire. Ils sont toujours enfourés ensemble tous les deux. Ils se sont bien trouvés. Même figure d'ange, même couleur de cheveux, même carnation claire. On croirait des jumeaux. Je les observe par la fenêtre quand ils sont dans la cour. Ils forment un seul corps, farouche. Une sorte de méduse qui se rétracte d'un coup lorsqu'on l'approche. Puis s'étire de nouveau une fois le danger passé. Les rares moments où je vois Théo sourire, c'est quand il est avec Mathis Guillaume et qu'aucun adulte ne franchit leur périmètre de sécurité. La seule chose qui a retenu l'attention du principal, c'est un rapport, établi par l'infirmière à la fin de l'année passée. Le rapport n'était pas dans le dossier administratif. C'est Frédéric qui m'a suggéré d'aller voir à l'infirmerie au cas où. Fin mai. Théo a demandé à sortir de classe. Il disait avoir mal à la tête. L'infirmière mentionne une attitude fuyante et des symptômes confus. Elle a noté qu'il avait les yeux rouges. Théo a expliqué qu'il mettait beaucoup de temps à trouver le sommeil et que parfois, il pouvait passer presque une nuit entière sans dormir. En bas de la feuille, elle a inscrit en rouge « élève, fragile » et souligné la remarque de trois traits. Ensuite, elle a sans doute refermé le dossier et l'a remis dans le placard. Je n'ai pas pu l'interroger car elle a quitté l'établissement. Sans ce document, je n'aurais jamais obtenu que Théo soit convoqué par la nouvelle infirmière. J'en ai parlé à Frédéric. Il m'a semblé inquiet. Il m'a dit que je ne devais pas prendre cette histoire trop à cœur. Il me trouve fatigué depuis quelque temps. « Accrant », c'est le mot qu'il a employé. J'ai aussitôt pensé au couteau que mon grand-père gardait dans le tiroir de la cuisine, accessible aux premiers venus. Un cran d'arrêt dont il faisait jouer la sécurité. D'un geste mécanique, répétitif, pour calmer sa nervosité. Fin de la lecture du premier chapitre. On va résumer ensemble le livre « Les loyautés de Delphine de Vigan ». On démarre avec le premier chapitre qui porte un prénom, c'est Hélène. Et on découvre donc ce nouveau personnage. Elle est professeure. Et dès les premières lignes, on comprend qu'elle soupçonne un enfant d'être victime de maltraitance à cause de son attitude. Il a une attitude très fuyante. Elle-même, elle a été victime de maltraitance quand elle était enfant. Et du coup, elle considère qu'elle sait repérer ça. Et que même si on se cache bien, avec elle, c'est impossible de le dissimuler. Elle va donc le signaler au principal, qui lui dit « Oui, c'est un élève fuyant, discret, comme le sont souvent les ados ». Elle a dit au début que pour elle, à cet âge-là, ce sont encore des enfants, parce qu'ils sont très fragiles. Et pourtant, c'est à cet âge-là que démarrent les vraies conneries. Donc le principal ne trouve rien de particulier dans le dossier qui consulte avec elle. Frédéric, qui semble être le mari de Hélène, lui demande si elle n'a pas été voir à l'infirmerie. C'est ce qu'elle fait. Et là, elle trouve un rapport dans lequel il y a écrit « Enfant fragile », souligné trois fois parce qu'il s'était présenté avec les yeux bouffis en disant qu'il ne dormait pas la nuit. Et c'est comme ça qu'elle a obtenu pour ce garçon un rendez-vous avec la nouvelle infirmière scolaire, parce qu'elle n'a pas pu avoir l'avis de l'infirmière qui avait pris cette note, vu qu'elle a quitté l'établissement. Et il y a encore une allusion au mari d'Hélène qui lui dit qu'elle est vraiment à cran et de se ménager. Et elle, quand elle entend « à cran », ça lui fait penser au couteau à cran que son grand-père gardait dans un tiroir de la cuisine et avec lequel il jouait. Et c'est la fin de ce premier tout petit chapitre.